Mes chers camarades, bien le bonjour ! Est-ce que c'est vrai que les villes grignotent le paysage ? Ok, elles ne bouffent pas les cartes postales, mais c'est vrai qu'en grandissant, une ville ressemble de plus en plus à un gigantesque estomac qui concentre des milliers de bouches à nourrir. Par exemple, pour Zola, les Halles sont le ventre de Paris. Avec son grand gosier, la capitale va manger, boire, se laver et consomme sans arrêt. Il lui faut une alimentation, littéralement, c'est-à-dire un réseau d'alimentation en eau potable, par exemple. Sauf qu'après l'alimentation, l'étape suivante, c'est la digestion. Tout ce que le gigantesque corps urbain va consommer, il va le rejeter aussi, d'une façon ou d'une autre. Et donc il faut un réseau d'évacuation, celui des eaux usées et des déchets en général. Alors aujourd'hui, ce travail est assuré par Veolia qui est le partenaire de cet épisode. Grâce à cette entreprise, les villes de France ont fait de formidables progrès sanitaires, puis environnementaux, alors forcément, aujourd'hui, avec votre tout à l'égout et votre eau du robinet, ça vous paraît banal. Mais imaginez qu'il y a encore à peine deux siècles, sans service des boueurs efficaces ni eau courante, c'était les campagnards qui traitaient les citadins de bouseux. Et pour le coup, c'était mérité. Alors grâce à quels défis techniques et progrès sociaux doit-on notre confort actuel ? À quel moment les villes françaises ont cessé d'être des cloaks ? On découvre ça tout de suite. Pour régler les problèmes d'apport et d'évacuation des eaux en ville, on retrouve des édifices très perfectionnés dès l'époque romaine, du 1er siècle avant notre ère au 5e siècle de notre ère. La conquête romaine fait de l'accès à l'eau sa priorité, avec des aménagements répartis sur tout le territoire. Des cités comme Lutèce, Lugdunum ou Nîmes se partent de puits, de citernes, de bassins, de fontaines, de bains publics, mais aussi de latrines et d'égouts. La population gauloise, déjà connue pour son amour des bains, raffole de ces nouveaux termes. Ce mode de vie, très gourmand en eau, nécessite la création d'ouvrages massifs, les agduques. Des conduites qui s'adaptent au relief, quitte à passer sous la terre, au ras du sol ou à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Celui de Nîmes, long de plus de 50 kilomètres, maintient une pente très douce. Pour chaque kilomètre parcouru, l'eau ne descend en moyenne que de 24,8 cm. Encore plus impressionnant, l'aqueduc du Giers, à Lyon, s'étend sur plus de 86 kilomètres et possède un système de siphons. Promis, on sort très bientôt un épisode sur ces incroyables pompes hydrauliques de l'Antiquité, et au passage, les aqueducs alimentent d'abord les édifices publics, puis, seulement après, les résidences des plus riches. Et c'est ça le civisme à la Romaine. Pour l'évacuation, on a recours à des canaux couverts qu'aucune chute de détritus ne peut boucher. Ces égouts de pierres, de briques et de mortiers peuvent être grandioses. À Lutèce, la galerie qui se déverse depuis les termes de Cluny jusque dans la Seine mesure 3,52 mètres de haut sur 1,50 mètres de large. Pareil pour les déchets solides qui sont acheminés hors de la cité et parfois réutilisés. Surtout les excréments des latrines publiques. Ils sont précieux, les urines servant au travail de la laine et les déjections étant de bons fertilisants pour les cultures. Mine de rien, on n'est encore qu'au 4ème, 5ème siècle, et on parle déjà d'un service de déchetterie, de triage et de recyclage. Alors pas de bol, la chute de l'Empire permet plus d'entretenir ce réseau qui est quand même très coûteux à très grande échelle. La ville médiévale est loin d'aimer la crasse, mais elle cumule croissance économique, essor démographique et urbanisation maximale. Et ça, ça veut dire plus de déchets et donc plus de problèmes sanitaires vu que les réseaux antiques sont défaillants. On a déjà parlé dans un autre épisode du Gong Farmer, un des pires jobs de l'histoire, qui consiste à évacuer les excréments humains et animaux, qui recouvrent parfois des rues entières dans les villes médiévales. Avec les cohortes de chiffonniers qui récupèrent et trient tous les déchets, jusqu'aux moindres boutons de chemise, eh bien ils font de leur mieux. Mais le constat reste le même, chaque année les villes médiévales, puis modernes, produisent plus de déchets qu'elles ne peuvent en évacuer. L'eau de consommation peut parfois être contaminée, et les immondices attirent rats et puces. C'est la source des grandes épidémies médiévales et modernes, comme la grande peste et plus tard la fièvre typhoïde et le typhus. On a beau détester la saleté, c'est impossible de mettre en place une politique publique rigoureuse. Et dans ces circonstances-là, eh bien les élites s'en sortent le mieux, par exemple en se faisant livrer de l'eau propre, tandis que les autres se rabattent sur l'alcool, qui désaltère assez mal, mais désinfecte un peu l'eau. Même les autorités royales, qui font régulièrement bâtir des fontaines publiques, privilégient d'abord l'alimentation en eau de leur palais. Le besoin est si urgent et vital que chaque personne pourvue d'une once de pouvoir social, politique ou financier tente de détourner l'eau à son avantage. De la Renaissance à la Révolution française, le nombre de fontaines royales à Paris passe de 8 à 30, puis à 60 en 1700, et enfin 85 en 1789. Ces constructions imposantes, décorées et sculptées dans des matériaux luxueux, témoignent que le monarque bienveillant et prévoyant abreuve son peuple. Dommage que cette belle propagande symbolique ne les rende pas plus efficaces. 85 fontaines, ça reste loin d'être suffisant pour Paris à soi fait, sans compter les délabrements et les aléas climatiques, comme le gel ou la sécheresse, qui coupent le débit de la fontaine publique. Celle de Grenelle, édifiée en 1739, est surnommée la trompeuse. Parce qu'elle a promis de l'eau et n'en a jamais donné. N'empêche que les porteurs d'eau circulent par milliers dans les rues des villes. Avec un bâton en travers des épaules et des seaux remplis de chaque côté, ce sont eux qui vont des fontaines ou des rivières jusqu'au domicile des gens. Mais les problèmes d'évacuation des déchets restent inchangés. Résultat, encore au XIXe siècle, c'est au tour de la grande épidémie de choléra de 1832, de tuer 130 000 Français, dont près d'un quart dans une seule ville, la plus grosse du pays, Paris. Rebelote avec la grande épidémie de Londres, en 1854, où c'est encore une capitale où se concentrent les eaux contaminées, qui est frappée de plein fouet. Là on le voit bien, c'est vraiment la concentration urbaine qui va poser problème. Il faut absolument assainir les villes de France. Et heureusement, ça va causer un grand sursaut hygiéniste, et là on aborde vraiment notre sujet du jour, à savoir comment tout ça a fini par s'arranger. Pour commencer, on comprend que faire venir de l'eau depuis la campagne est une priorité. Les autorités publiques prennent des mesures, et j'ai envie de dire, ouf, juste à temps. Parce que la révolution industrielle est justement en train d'hyper concentrer encore plus la population dans les villes. L'enjeu est donc immense. Le tournant hygiéniste bouleverse heureusement les mentalités. Et petit à petit, on prend conscience que l'évacuation des déchets et des eaux usées n'est pas un confort, mais une priorité absolue. Idem pour les volailles et les porcs, qui ne peuvent plus habiter en ville au milieu des humains. Imaginez les grippes aviaires et porcines qu'on se serait farci si l'âge industriel n'avait pas changé son fusil d'épaule. Construire un immense réseau d'eau, c'est donc l'ambition première des pouvoirs publics au 19ème siècle. L'Etat, il est chaud patate, mais parfois c'est au niveau des habitants de la ville que ça va coincer. Parce que, imaginez un petit peu, devoir percer toutes ces rues pour des travaux d'adduction et d'évacuation, ça va coûter les yeux de la tête. Mais tout se débloque avec l'arrivée d'un nouvel acteur. La création de la Compagnie Générale des Eaux, ou CGE, qui est actée en 1853 par Napoléon III. La compagnie change la donne. Avec d'importants investissements de départ, elle peut s'inscrire dans la durée, s'agrandir et assainir de nombreuses villes de France, les unes après les autres. Cette entreprise privée met alors en pratique des idéaux en vogue à l'époque dans les milieux industriels. Les idéaux saint-simoniens. Le saint-simonisme, c'est un courant idéologique qui tient son nom du philosophe économiste Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon. Et pour le résumer très vite, c'est l'esprit de réforme qui permet d'impulser en masse des progrès techniques ou industriels, mais aussi éducatifs ou sociaux, comme l'égalité des sexes par exemple. Et c'est seulement quand ces progrès seront mis au service de tous que l'idéal de bonheur et de fraternité sociale pourra vraiment avoir lieu. Peut-être que certains d'entre vous étaient saint-simoniens sans le savoir, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'est bien la philosophie qui anime la compagnie, dont l'un des fondateurs, Prospère Enfantin, a été le chef du mouvement dans sa jeunesse. Convaincu que la création de réseaux participe à la compréhension entre les hommes et au progrès humain, il s'investit dans la création de réseaux de chemin de fer, mais aussi de réseaux d'eau en obtenant la signature d'un premier contrat de concession pour apporter de l'eau à Lyon. Et un progrès n'arrivant jamais seul, l'hygiénisme favorise la recherche. Après le drame anglais de 1854, John Snow dans les années 50-60, puis Louis Pasteur dans les années 1880 réalisent des études révolutionnaires et découvrent que l'eau permet la propagation du choléra via des bactéries qu'on peut alors identifier. On abandonne donc la vieille théorie des miasmes, qui pensait que l'air impur transportait la maladie. Le problème, finalement, ce n'était pas l'air et la puanteur, mais l'eau polluée et ses microbes. L'eau ne doit plus seulement être acheminée, elle doit être traitée. Désormais, on veut de l'eau partout et on en veut aussi beaucoup et qui soit propre, quitte même à ce que le cadre de vie urbain s'en trouve modifié et à son tour amélioré. Des projets et des accords se déploient partout. À Lyon, à Nantes, à Paris, mais aussi dans les villes balnéaires comme Nice ou le Touquet. Sur la Côte d'Azur, on utilise dès 1905 une purification de l'eau par ozone. Et dans le Pas-de-Calais, un forage à Rombly en 1904 permet de recueillir une eau particulièrement prisée pour ses qualités thérapeutiques. Avec très peu de nitrate, pas besoin de la traiter et elle est si bonne pour le foie et les reins qu'on finit même par la vendre en bouteille. Le Touquet mérite alors vraiment son nouveau nom, à savoir le Touquet Paris-Plage. Il va devenir une des stations balnéaires les plus prisées d'Europe et les Parisiens, mais aussi les étrangers avec les Anglais en tête, s'y précipitent pour se refaire une santé. Paris est un cas plus particulier, puisque le préfet Georges-Eugène Haussmann projette une titanesque transformation urbaine. De grands axes de circulation doivent être percés, ainsi que des places, des jardins et des espaces verts, tout en intégrant les anciens et les nouveaux bâtiments publics. De 1853 à 1869, ce plan monstrueux démolit plus de la moitié des bâtiments parisiens. 18 000 sur un total de 30 000 ! Et même si cela se voit moins, l'un des principaux volets de cette refonte concerne bien l'eau, dont le grand plan de distribution et d'évacuation joue un rôle capital. On peut comparer ce formidable ouvrage à ce qui se passe à Barcelone. La Compagnie des eaux de Barcelone, basée à Paris en 1882, montre que ce savoir-faire s'exporte à l'étranger. La capitale de la Catalogne connaît elle aussi un chantier dantesque, avec pas moins de 22 viaducs et 47 tunnels pour un réseau de distribution de 900 kilomètres qui s'étend sous toute la ville et même les municipalités voisines. L'insalubrité des grandes villes, c'est fini ! Au prix d'un effort immense, l'eau recommence à transformer le paysage. Parce qu'en France aussi, c'est le grand retour des aqueducs de l'Antiquité, avec leur réseau qui est pensé pour tous et pas seulement pour les plus puissants. Bien sûr, les pouvoirs publics restent les plus grands consommateurs d'eau. Normal, puisque maintenant ils lavent la voirie. De 1863 à 1865, un premier aqueduc va puiser aux sources de la vallée de la Duisse, située à 130 km de Paris. En 1874, c'est au tour de l'aqueduc de la Vannes avec ses 156 km de long, et en 1900, les 90 km de l'aqueduc du loin viennent compléter le tableau. Encore faut-il, une fois l'eau acheminée, convaincre les habitants de l'utiliser. A partir de 1860, ce rôle est confié à la compagnie qui branche les habitations à ces gigantesques canalisations publiques et qui gère la commercialisation de l'eau, afin de convaincre les citadins de l'intérêt de l'eau aux robinets plutôt que de l'eau par porteur. De seulement 1000 abonnés en 1832, on passe alors à 100 000 abonnés en 1902. Et les progrès techniques succèdent aux progrès sociaux et scientifiques. Progressivement, partout en France, la puissance des machines à vapeur complète la gravité. Des pompes mécaniques adaptent et augmentent le débit d'eau qui montent à tous les étages à la bonne pression. Alors là, forcément, une très large population prend des habitudes de consommation complètement différentes, parce qu'on se lave de plus en plus. Et comme les lois de la nature ne sont pas prêtes de changer, il faut s'attaquer au deuxième volet de la mission, à savoir l'évacuation des eaux usées avec un système de tout à l'égout. En 1852, un décret-loi ordonne que les maisons se connectent aux égouts existants. En quelques années, ces derniers forment déjà un maillage dense de 500 km de canalisation sous une ville comme Paris. Ces égouts canalisation secondaire, de diamètre varié, sont d'abord en pierre puis en béton. On les veut étanches, car ils récupèrent l'ensemble des eaux usées et ne doivent donc pas contaminer les sols comme le faisaient les fosses d'aisance d'autrefois. Bien sûr, ça se passe comme ça dans le meilleur des mondes, mais après l'État et les villes, les hygiénistes doivent encore parfois convaincre le dernier palier, à savoir les usagers eux-mêmes, qui n'ont pas forcément envie de payer pour ces nouveaux dispositifs. Par exemple, lorsque Rennes se dote d'un grand réseau d'égouts en 1881, certains propriétaires d'immeubles refusent de s'y raccorder. Après tout, pourquoi ne pas continuer avec les anciens conduits d'évacuation, défaillants mais gratuits ? Furieux, le maire Edgar le bâtard, qui porte bien son nom, tape là où ça fait mal. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors il fait sceller les vieux conduits d'évacuation. Les eaux usées, empêchées de sortir, vont inonder les caves des immeubles qui ont refusé le nouveau tout à l'égout. Pour le coup, les propriétaires submergés se dépêchent de faire les travaux obligatoires. La loi de 1894 oblige également les propriétaires à déverser leurs déchets dans les égouts. 32% des habitations sont reliées en 1900, et 70% dans les années 1920. Bien sûr, la Compagnie Générale des Eaux suit le mouvement, puisqu'elle est déjà l'étoile montante de l'adduction d'eau, pourquoi ne pas se lancer dans ces nouveaux domaines de l'évacuation et du traitement ? Et ainsi, ville après ville, c'est tout le paysage français qui change. Son efficacité est saluée par tous, permettant aux villes de s'extirper de leur situation d'insalubrité. L'hygiène et le confort augmentent encore un chouïa avec l'arrivée de l'électricité, mais aussi du chauffe-eau au gaz. Avec la Compagnie Générale de Chauffe, on ne parle pas seulement de quelques douches tièdes. Sa mission de sécurisation des bâtiments en énergie induit la réalisation de systèmes de chauffage d'immeubles entiers, qui permettent soudain de rendre l'hiver beaucoup plus supportable. Malgré un ralentissement des travaux du Haut de Guerre mondial, en 1953, les 10 000 kilomètres de réseau de la CGE alimentent plus de 8 millions de Français en eau potable. Dans les années 70, ils s'élargissent à toutes les campagnes. Le pari est plutôt réussi. Il est possible d'allier industrie, intérêts communs, services universels et enjeux de santé publique. Et à terme, le choléra est éradiqué, l'espérance de vie prolongée, et même la nature est plus protégée, puisqu'à partir des années 60, même l'eau rejetée est traitée avant d'être renvoyée en milieu naturel. Comme le dit le prix Nobel d'économie Angus Deaton, l'assainissement est un des piliers des principaux progrès de l'humanité. Jusque-là, je me suis plutôt concentré sur l'eau. Sauf qu'il se produit quand même un truc assez inattendu. Vous vous rappelez peut-être des usagers parfois un peu durs à convaincre ? Eh ben, ils ont changé d'avis. Et c'est eux qui vont prendre les devants et réclamer à corps et à cri encore plus de réformes. Et oui, tout progrès technique entraîne un changement de mentalité. Avec leurs nouvelles habitudes, les citoyens vivent, comme le dit l'historien des sensibilités Alain Corbin, une véritable révolution olfactive. Ce qui jusque-là ne les dérangeait pas trop se met soudain à les choquer et à les dégoûter. Les citadins se plaignent donc de plus en plus du dernier problème à régler, les déchets qui s'amassent dans les rues avec toute la puanteur et les risques pour la santé qui vont avec. Et là, on rend enfin hommage à un grand homme que nous connaissons tous, Eugène Poubelle, le préfet de la Seine, qui décide en 1883 que maintenant, ça suffit. Tout propriétaire devra fournir à ses locataires des contenants en bois garnis de fer blanc et munis de couvercle. Ces seaux hermétiques devront contenir tous les déchets ménagers qui seront collectés par les services municipaux. Évidemment, les premières allées, ce sont les chiffonniers qui perdent leur gagne-pain. Mais les critiques se taisent assez vite et on se prend d'affection pour ces bacs qui rendent plus propre le quotidien et qu'on finit par appeler les bacs de Monsieur Poubelle, puis les poubelles tout court. Concernant la propreté de la ville, dans un premier temps, le nettoyage à grandes eaux des rues et la collecte des bouts sont confiés à de petites sociétés familiales. Et elles sont extrêmement nombreuses. Par exemple, l'entreprise Grandjouan signe son premier contrat avec la ville de Nantes en 1867. Ou encore, à Rouen en 1870, ce sont les frères Soulier, des gens du cru, qui établissent leur propre entreprise pour faire affaire dans leur ville de naissance. Et c'est comme ça pour des dizaines, des centaines de villes à travers tout le pays. Avec tous ces efforts conjugués, les rues s'assainissent. Les tas de déchets, qui ont toujours fait partie du décor, disparaissent. Des voitures à cheval, puis des camions, les sortent des agglomérations. Là, ils sont alors acheminés, incinérés, broyés ou stockés dans des décharges. Et ce bricolage des municipalités, qui signe avec toutes sortes d'entrepreneurs différents, suffit largement. Enfin, jusqu'aux années 50-60. Et là, il y a le baby-boom qui arrive. Et vous connaissez la chanson, plus d'habitants, c'est plus de consommation et donc plus de déchets. Surtout qu'avec l'apparition du plastique et les objets à usage unique, genre les mouchoirs jetables, on remplit de plus en plus vite les poubelles. Bref, on ne peut plus continuer de s'arranger au coup par coup, quoi. Du coup, beaucoup de petites sociétés fusionnent avec la Compagnie des eaux, ce qui permet d'unir les forces et de proposer toujours plus de solutions aux nouvelles problématiques. Par exemple, suite au drame sanitaire de la décharge de Montchanin, qui a enfoui des tonnes de déchets sans sécurité et non loin d'un centre-ville, on professionnalise le stockage des déchets et on développe considérablement leur incinération. Dans les années 1970, l'augmentation des pollutions chimiques est aussi une menace pour l'eau potable. Le chef d'une cuisine d'eau potable à Mérissur-Oise, Bertrand Gontard, constate que les effluents industriels rejetés dans l'Oise menacent la purification de la ressource et qu'il ne va plus trouver de quoi abreuver les habitants de la ville. Il propose alors aux industriels de traiter leurs déchets directement dans un centre spécialisé via une filiale Sarp Industries qu'il créé en 1975. Mais comment payer ce traitement, quand même très spécial, des résidus médicamenteux et autres perturbateurs endocriniens ? Eh bien, c'est simple, les agences de l'eau financent les centres de traitement en prélevant une taxe sur les industriels. C'est le fameux principe pollueur-payeur. Le traitement du déchet dangereux vient d'être inventé. Elle est quand même loin cette époque où on buvait tranquillou de l'eau à base de puces de rats qui mangeaient ses crottins. Réseau, démocratisation, quantité, qualité, propreté, potabilité… Un à un, tous les défis de la consommation ont été relevés, tous sauf fin dernier la consommation elle-même. À partir des années 1980, des lois visent à améliorer le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. La CGE s'implique activement dans le processus, devenant au passage Veolia. On cherche de plus en plus à adopter une approche énergétique plus responsable, à réduire l'empreinte carbone, à optimiser la consommation énergétique, à améliorer le recyclage des matériaux et à développer des systèmes locaux d'énergie verte. Ce qui commence comme une protection des populations et des territoires s'élargit de plus en plus à tout l'environnement. Depuis 2002, par exemple, une autoroute de la chaleur permet, à travers 40 km de canalisation, de chauffer les logements de Lille et de Roubaix à partir de l'énergie créée par le traitement des déchets, en remplacement d'une ancienne centrale à charbon. Et il y a plein de nouvelles choses qui se font dans le domaine de l'eau. Alors qu'avec le changement climatique et le développement des sécheresses, elle apparaît toujours plus rare et précieuse, Veolia développe sa réutilisation et s'apprête à tripler sa production d'eau recyclée d'ici 2030. Ses usages sont multiples. Au Chili, elle sert à l'arrosage d'espaces agricoles. En Espagne, l'usine de traitement de Barcelone sert de laboratoire à grande échelle pour développer le renvoi en usine de potabilisation, le remplissage de nappes souterraines et de nombreux projets d'irrigation. Et enfin, on produit de l'énergie à partir d'eau usée. Cumuler avec l'énergie solaire, ça fait toujours autant d'activités qu'on décarbone de plus en plus. Donc merci à Veolia et à toutes ses équipes. En 170 ans, Veolia a énormément contribué à l'assainissement des villes et c'est devenu à partir de là un véritable champion industriel français du domaine de l'environnement, qui propose des solutions aux nouvelles problématiques écologiques. Et perso, des méthodes plus sûres, économes en énergie et respectueuses de l'environnement, je me dis que c'est quand même cool. Ce partenariat était donc particulièrement agréable. Donc un grand merci à Premkaryu qui nous a fait découvrir une tranche du quotidien d'autrefois. Si retomber dans cette rude existence vous fait pas rêver, dites-vous qu'il y a une chose à faire. Il faut se retrousser les manches et relever les défis du moment. Et si cet épisode vous a plu, mon défi du moment c'est de lui donner un max de visibilité et d'impact grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires. Alors vous savez quoi faire d'ici le prochain épisode et on se retrouve très bientôt, salut !